L'Agence pour la promotion des exportations du Mali, Apex Mali, a organisé vendredi dernier à l'Hôtel Sheraton la première édition des Prix Awards. L'objectif est de promouvoir et récompenser les meilleurs exportateurs du Mali durant l'année 2022. La cérémonie est présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Reportage Draman Moussa Diallo. Magnifier les performances des importations des entreprises exportatrices des marchés sous-régionales et internationales par des titres honorifiques. Tel est l'objectif de cette première édition des Prix Awards 2022. Le directeur général de l'Apex Mali, en relation avec les autorités du Mali, veut mettre en avant l'esprit des compétitions entre les entrepreneurs du Mali. La nuit de l'exportateur du Mali vise à stimuler le développement et la diversification des exportations en récompensant l'engagement, les réalisations exemplaires et le succès des exportateurs maliens. Plus précisément, Apex Mali vise, à travers l'organisation de cet événement, à récompenser les meilleurs exportateurs maliens par les export awards, favoriser une culture d'exportation compétitive et diversifiée, encourager les entreprises à fort potentiel d'exportation à se lancer sur le marché international, encourager les interprofessions et la structuration des filières, encourager les entreprises maliennes en raison de leurs engagements à assurer une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois, rendre hommage aux entreprises maliens en raison de leurs contributions exceptionnelles au développement des exportations du Mali. A ce propos, nous sommes un reconnaissant à son excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui, dans cette dynamique, promet de pérenniser cette initiative en instituant la journée nationale de l'exportation du Mali. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, dans ses propos, félicite et encourage les entreprises lauréates de cette première édition des Prix Awards 2022. Pour lui, l'objectif est de donner un autre élan aux entreprises pour combler le déficit de la balance commerciale du Mali. Mes chers membres du gouvernement, mesdames et messieurs, la mise en œuvre de la stratégie incombe aux entreprises qui sont les acteurs à l'exportation. Vous en conviendrez sans nul doute que la cérémonie de ce soir permettra d'impulser également la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des exportations. Ainsi donc, il sera procédé à la remise des EOA et les Prix spéciaux d'encouragement ci-après. J'ai saisi cette opportunité pour adresser aux lauréats mes très vives et chaleureuses félicitations, et surtout les invités à redoubler davantage d'efforts afin de réduire substantiellement le déficit de notre balance commerciale. Ils n'ont plus le droit de reculer. On a été accompagnés, on a été appuyés, on a été suivis par les plus hautes autorités à tous les moments. Toutes les sollicitations de la CMDT à l'air anglois ont reçu une réponse très positive. Qu'il en soit très remercié, la CMDT restera très reconnaissante de la part des plus hautes autorités pour cette volonté politique très affichée. Déjà, c'est vraiment un sentiment de fierté, c'est dédié à tous les artisans de l'entreprise, Tumidois, et nous continuons également à œuvrer pour faire rayonner le nom du Mali partout où on part dans le monde entier, partout où on parcourt. Tout au long de cette cérémonie, des prestations d'artistes et humoristes ont émerveillé l'assistance. Notons également que les lauréats ont eu droit à des attestations de reconnaissance pour le travail durant l'année 2022. Vivement la deuxième édition en 2023. Bonsoir ! Bonsoir !